Donc nous sommes avec Jean-Noël Levavasseur dans une thématique qui est en plein dans celle du salon, la musique. Alors parlez-nous un petit peu de vos livres et parlez-nous aussi de Joe Ramon, ça a fait trop longtemps que je n'en ai pas entendu parler. Alors je commence par les livres. En fait l'idée c'est trois livres, puisqu'il y a trois livres collectifs qui sont présentés ici. C'est de rendre hommage à des groupes que chacun d'entre nous a aimé quand il était un peu plus jeune. Et puis comme on tarde à vieillir, on les aime toujours aujourd'hui. Donc il y a un livre sur les Clash, un livre sur les Ramones, un livre sur les Dors qui est sorti en 2012, donc assez récemment, il y a deux mois. Et l'idée c'était de rendre hommage à des groupes qu'on aime à travers des nouvelles. Donc moi j'ai initié le projet, mais surtout fait appel à des auteurs professionnels pour la plupart, des auteurs de Polar, qui ont choisi un morceau, un album ou une date selon les livres, parce qu'on essaye de se renouveler à chaque fois, pour s'inspirer de l'univers musical de ces gens-là et en écrire des nouvelles noires, parce qu'on est quand même dans le Polar, même s'ils sont des histoires courtes. Mais on est dans le Polar avec des auteurs qui sont Jean-Bernard Pouilly, Marc Villard, Jean-Hugo Pelle. Moi je considère que j'ai la chance d'avoir la fine fleur du Polar français dans ses bouquins. Il se trouve que tous ces gens sont des passionnés de rock, parce qu'on dit toujours que le Polar et le jazz font bon ménage. Effectivement c'est vrai, mais les temps changent. Aujourd'hui c'est le Polar et le rock. Donc j'espère que ce sont des livres dans l'air du temps, même si les albums dont on parle ou les groupes dont on parle ont disparu depuis longtemps. Sauf que je pense qu'on ne peut pas faire de livres aujourd'hui sur le côté immédiateté. On ne va pas faire un livre sur un groupe Epiphenomène qui va durer deux mois. Donc l'idée c'est d'attendre que le temps passe, qu'on ait 10, 20 ans de recul pour savoir si les groupes ont véritablement marqué l'histoire du rock ou pas. Donc en l'occurrence on a les Ramones, les Clash et les Dors et je pense que c'est trois groupes qui ont marqué l'histoire. Si vous voulez que je parle de Joey Ramon, je vais vous dire un truc tout bête. C'est que moi je l'ai interviewé une fois et je dis toujours que c'est le plus beau jour de ma carrière professionnelle. C'est le jour où j'ai été en tête à tête 20 minutes avec Joey Ramon qui n'était pas en grande forme. C'était l'avant-dernier concert français de leur dernière tournée. Et donc voilà, moi j'ai eu la chance de le rencontrer comme ça, de lui poser quelques questions. J'ai réécouté la cassette il n'y a pas très longtemps et d'ailleurs pour un petit travail que j'avais à faire. Et je pense qu'il était déjà très malade, il disait que le groupe ne s'entendait pas bien, que c'était la fin des tournées. C'était la fin des Ramones mais ça reste un souvenir inoubliable pour moi parce que c'est un garçon qui était un peu compliqué, qu'on décrit comme un peu toque. Sa mère venant d'un milieu plutôt culturel, le père on ne sait pas trop. Et puis ce garçon-là était assez torturé, il faisait du punk rock tout en étant fan des Beach Boys et de mélodies magnifiques qu'on entend assez facilement dans les mélodies des Ramones. Et donc je trouve que les Ramones sont toujours catalogués comme un groupe punk, alors que Joey Ramones aurait rêvé de chanter dans les Ronettes ou des choses comme ça ou avec les Beach Boys. Donc il y a un album posthume qui sort d'ici quelques semaines, il ne faudra pas le rater. Alors trois groupes, vous venez de le dire, qui sont finalement assez différents parce que c'est vrai que c'est les Ramones dans le punk, bon pourquoi pas mais ce n'est pas uniquement ça. Et quelle est l'influence du style du groupe dans les nouvelles qui sont consacrées ? Alors l'influence, je ne sais pas si elle est palpable comme ça. Comme je vous disais, c'est des recueils de nouvelles, donc à chaque fois on a entre 17, 18 et 23 auteurs. Donc chacun ne s'est pas inspiré de la même façon du groupe. Si on prend l'exemple des Dors, on a quelques auteurs qui ont écrit des textes qui sont vraiment dans la veine de ce que Morrison aurait pu écrire. C'est-à-dire une veine littéraire, poétique, inspirée peut-être à la fois par la Beat Generation et des auteurs classiques français. Pour prendre l'exemple des Ramones, la première nouvelle du livre des Ramones a été écrite par Jean-Bernard Pouy qui, lorsque je l'ai sollicité, m'a dit « Très bien, moi je fais un bouquin, je participe, la première chanson du premier album, la chanson Blitzkrieg Bob fait, je crois, 2 minutes 12, donc 132 secondes, donc mon texte fera 132 mots. » Je ne sais pas si c'est très punk comme attitude, mais oui, sûrement. Je pense qu'au-delà de ça, il y a l'état d'esprit de rébellion d'abord, parce que le rock, normalement, ça devrait être de la rébellion, ce n'est pas une musique établie. Et puis la volonté d'entretenir un mythe chez nous, bien sûr, parce qu'on se fait un plaisir de fan, un plaisir de gamin en faisant ces bouquins-là. On sait très bien qu'on ne paiera pas nos retraites avec ça, mais au moins, nous, on est heureux de le faire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir donner un exemplaire de London Calling à Mick Jones, ce guitariste des Clash. Il était un peu surpris, et je pense qu'il doit être un peu étonné tous les jours des effets 30 ans après que procure cet album chez les gens. Hier, j'ai vu quelqu'un qui est venu, qui m'a acheté le livre, parce que London Calling est la chanson préférée de lui et de sa copine. Et donc, effectivement, il y a cette espèce d'interférence entre la musique des gens. Je ne sais pas si c'est véritablement palpable dans ce qu'on écrit, mais bien sûr, on est tous complètement imprégnés de cette culture-là, de cette culture rock et de cette culture punk qui fait qu'on n'a pas encore rendu les armes aujourd'hui. Punk, it's not dead. Ouais, punk, it's not dead. C'est vrai. C'est un slogan dont je ne suis pas archi-fan. Moi, ce que j'aime dans le mouvement punk, c'est justement la deuxième vague du mouvement punk où après le Destroy et le No Futur qui ne veulent à peu près rien dire. Il y a quand même le do-it-yourself qui est à mon avis super important où ça veut dire si les gens ne veulent pas nous suivre, tant pis, on le fera nous-mêmes. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que nous, on veut faire des trucs. Alors, il se trouve que pour ces bouquins-là, on a trouvé des éditeurs. Tant mieux, mais on n'en aurait pas trouvé. On les aurait fait quand même. On aurait cassé notre tirelire. On aurait fait le bouquin. Et donc, je pense que c'est ça. C'est qu'on a des choses à dire. On a des choses à faire. Et rien ne nous empêchera de les dire et de les faire. J'allais dire Jean-Michel. Oui, oui, oui.